Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff, je suis très heureux de vous retrouver pour qu'on voit ensemble le Zoom Q8N4K. Alors comme vous pouvez le voir au travers de toutes mes vidéos, c'est toujours un grand plaisir quand je reçois un produit Zoom, c'est vraiment une société que j'adore, dans le sens où ils créent vraiment des produits, je dirais pas futuristes, c'est vraiment des produits dans l'air du temps, mais voilà, ils ont des options, ils mettent en place des choses sur des produits, finalement c'est des choses que j'attendrai du produit. C'est un peu comme si je me disais, tiens j'ai envie de créer ça, finalement Zoom, en tout cas dans l'enregistrement et tout ça, dans tout ce qui est podcast enregistrement, c'est un peu ce qu'ils font. Et donc là, avec le Q8N4K, on a déjà testé une caméra qui pouvait faire la même chose, mais un peu moins évolué, donc là c'est vraiment le summum du, vous voulez pas vous prendre la tête avec 50 000 produits, vous souhaitez une seule vue, mais vous voulez avoir des connexions super top pour pouvoir faire de l'enregistrement et du live stream, bah voilà, c'est vraiment le produit idéal. On va faire le tour du propriétaire avec tout ce qui est connexion, tout ça, alors évidemment en face avant, vous avez l'optique avec le petit capuchon, optique d'ailleurs, enfin capuchon qui est livré aussi avec un autre petit capuchon très utile, c'est pour cacher le soleil, enfin pour faire un peu pare-soleil, donc voilà il se visse, c'est toujours une petite rotation comme ça. Et vous avez aussi deux livrets avec, mais ça on va le voir par la suite, la petite mousse pour protéger les micros en cas de vent ou autre chose comme ça. Alors sur le côté gauche, quand vous regardez l'optique comme ça, vous avez au niveau des connexions deux prises XLR, alors c'est pas un combo jack XLR, c'est du XLR tout court. Ce qu'il faut savoir, on va le voir après au niveau de l'écran à l'arrière, mais vous avez la possibilité de brancher à la fois du niveau mic mais du niveau line, et pour du mic vous avez aussi de l'alim fantôme sur chacun des ports XLR, donc ça c'est super top, les deux volumes pour régler le volume de chaque, donc vous pouvez très bien attaquer un micro, je sais pas moi, un SM58 qui ne demande pas d'alim fantôme sur un des deux et puis un autre micro à côté, vous pouvez attaquer avec des micros qui demandent une alim fantôme, enfin le 48V, et vous pouvez très bien attaquer soit une table de mixage avec tout votre groupe de brancher dessus, soit pour, vu que c'est une chaîne de DJ, pour le DJ vous pouvez brancher votre table de mixage ou votre contrôleur directement dessus, et vous envoyez en live, le gros intérêt c'est que le mixage audio-vidéo se fait directement sur la bécane, et ensuite vous n'avez pas besoin de traiter de retard ou autre audio sur par exemple OBS, on va le voir à la fin de la vidéo, vous faites un live ou un enregistrement sur votre ordinateur direct comme ça. Vous avez aussi une sortie HDMI, micro HDMI, qui vous donne comme je vous mets le petit encart, la possibilité de voir au niveau de l'écran, alors vous pouvez avoir avec les indications d'écran, ou sans, donc ce qu'on pourrait appeler un clean HDMI, et vous pouvez aussi regarder par exemple sur votre téléviseur, donc avec un micro HDMI, VR HDMI, vous pouvez regarder les vidéos qu'il y a directement sur la carte micro SD. Le port USB-C ici vous permettant à la fois de charger la batterie, oui alors on le verra, c'est une, je crois que c'est le premier appareil zoom que j'ai, qui n'avait pas de pile, qui avait une batterie, bon après voilà c'est pas une reproche, c'est juste que ça m'a étonné quand j'ai ouvert, je m'attendais à avoir les deux ou quatre piles, boum, je suis tombé sur une batterie, j'ai fait ah tiens c'est nouveau. Donc ce port vous permet à la fois de pouvoir charger, donc vous pouvez le charger soit avec une petite prise, comme pour votre téléphone, ou soit via le port USB de l'ordinateur, et vous permettra aussi, vu qu'on parle d'ordinateur, de faire un live depuis un logiciel type OBS, où vous pouvez même carrément poser votre caméra sur un pied et l'utiliser sur Skype ou autre, tout ce qui peut accepter des choses qui ont un comportement d'une webcab, ça sera la même chose. La sortie casque avec son volume pour pouvoir contrôler ce qu'on est en train de faire. De l'autre côté comme je vous disais, je vais prendre mes petits ongles, la batterie, donc rechargeable, bien entendu en le branchant en USB-C, et vous avez sur le dessus un petit haut-parleur pour écouter vos vidéos en interne, et le bouton REC, et vous avez ce module là, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors il faut être très précautionneux, vous appuyez sur le petit bouton PUSH ici, vous permettant de dégager la partie micro, et je vous fais une petite rotation comme ça pour vous montrer la partie micro, qui a la particularité, comme beaucoup de produits Zoom maintenant au niveau enregistrement, d'être retiré, regardez-moi ça, et ça c'est super génial, c'est vraiment particulier à Zoom, je regarde, je n'en vois pas vraiment d'autres qui ont autant d'embouts disponibles, donc là tous les embouts que vous voyez apparaître sur votre fréquence, c'est des embouts que vous pouvez utiliser, enfin acheter en option, moi par exemple j'ai celui-là que j'ai eu avec le H8, alors certes je ne fais pas de prise de son régulière avec ça, j'utilise plutôt les paires de XLR, enfin les XLR qu'il y a dessus, mais voilà vous pouvez très bien, imaginons vous aimez plus cette capsule là, vous pouvez très bien la mettre, par exemple celle-là, la différence qu'il y aura avec celle-là, c'est que celle-là vous êtes, je ne sais pas, mais ça doit être à peu près une prise à 90, alors que là je peux choisir 90 ou 120 sur mes parties micro, c'est un exemple, où vous pouvez choisir toutes les capsules que vous avez vues, vous pouvez même rajouter la petite option avec les prises XLR, vous permettant d'avoir d'autres entrées audio sur le produit, donc ça c'est super top, donc vous avez le réglage du volume pour les micros ici, et on va écouter dans une vidéo ce que ça fera quand j'enregistrera une vidéo. Sur la face avant, je ne vous en avais pas parlé, mais il y a la petite option Bluetooth vous permettant de guider avec votre téléphone, pour, alors vous pouvez déjà avoir le visuel sur les vues mètres, sur vos volumes, vous pouvez déclencher l'enregistrement, enfin voilà, vous avez des choses que vous pouvez déclencher à distance, c'est ce qui vous permet de, une fois que vous avez fait tous vos réglages de volume, tout ça, vous n'êtes pas obligé de revenir à l'arrière de l'appareil pour regarder tout ce que vous devez faire, vous pouvez être dans votre groupe et lancer l'enregistrement à distance. Et à l'arrière, on a l'écran, l'écran qui peut être mis comme ça, en mode normal si vous êtes derrière, mais vous pouvez le mettre aussi en mode quand vous vous regardez comme ça, pour vous voir vous-même. On va voir les options à l'écran ensuite, et à l'arrière de l'écran, le bouton On-Off, des petites options sur la partie audio, donc le volume du pad, 0 dB moins 20, l'alime fantôme ou non, si on le souhaite, je vais me recentrer un petit peu, et l'activation du mic ou de channel 1, channel 2, qui correspond au XLR sur le côté, et l'emplacement de la carte micro SD sur l'arrière, ici. Et maintenant, on va voir pour l'écran, on va l'allumer. Tant qu'à faire, on va rester sur la partie audio. Donc je peux activer ou non la partie micro ou la partie DXLR. Donc vous voyez, je peux, si je le souhaite, le mettre ou pas, et commuter ce que je souhaite. Si je mets la ligne fantôme, c'est plus pour les micros demandant du 48V, évidemment. Et alors, l'écran, comme je vous disais, vous pouvez l'avoir en mode en face de vous, ou en mode comme ça. Je vais rester un petit moment là-dessus pour vous montrer les options. Ensuite, on va le mettre sur pied, on va faire un petit enregistrement avec de l'audio qui provient d'une table de mixage, de ma voix, etc. Avec des petits volumes. Et en sachant que derrière, c'est une carte son qui vous envoie du master, enfin son master, sur votre logiciel comme OBS. Donc, tous les règles que je vous ai fait dessus, après, c'est génial, parce que vous pouvez avoir vraiment une véritable mini carte son avec un mixeur pour votre logiciel. Alors pour le coup, là, on va faire un gros zoom, parce que sinon, vous n'allez pas voir grand-chose, parce que l'écran reste quand même au niveau du gabarit de l'appareil. Donc, vous allez avoir plusieurs petits réglages sur l'écran qui vous permettent de régler les différentes tailles, etc. Alors, vous avez la possibilité de faire une vidéo tout court en move ou move plus wave. Donc, vous allez avoir les waves à côté ou simplement les waves. Alors là, il va vous faire office d'enregistrement podcast, on va dire, ou streamer podcast. ou du wave multi, donc avec le multipiste. Vous allez avoir le mic d'un côté et channel 1, channel 2 de l'autre en plus de waves. Ça peut être très pratique. En tout cas, ce qui est très pratique, c'est d'avoir l'image, enfin, la vidéo plus, donc vidéo avec le vidéo et le son, plus le wave à côté. Ça, je pense que c'est assez pratique. Je me remets en wave tout court. Résolution, vous pouvez aller jusqu'à en 4K, comme son nom l'indique, évident. Mais, ce qu'il va juste falloir savoir, c'est que vous pouvez monter jusqu'à 70 marches par seconde en 1080. Vous voyez, si là, je retente, je ne peux pas l'en aller en 4K. Donc, il faudra juste le savoir. Je vais me remettre en 30 et en 4K. Ensuite, vous avez l'audio. Donc, vous pouvez aller monter jusqu'en 96 kHz 24 bits. Je vais rester sur 44, 1, 16. Normal, la base. Au niveau de l'angle ici, alors, on va le revoir, mais je vous montre le petit détail. Mais on va le voir quand on le mettra en mode enregistrement. Donc, vous pouvez avoir du wide tout court. Un petit peu moins, un petit peu moins. Et vous voyez, à chaque fois, il y a le petit triangle jusqu'en téléobjectif qui se rétrécit. Les scènes, vous pouvez dire que vous allez être en indoor, outdoor, concert, night, etc. Ou en automatique. Et au niveau de la luminosité de l'optique, on va dire, vous pouvez être en high, normal ou low. Et vous voyez, à chaque fois, ça éclaire un peu plus. Voilà. Et ensuite, vous pouvez avoir la partie mixer ici. Vous pouvez avoir tous les réglages possibles et inimaginables. Donc ici, vous pouvez, à chaque fois, régler le left, le right. Vous pouvez régler un petit gain, enfin, un petit volume. DFX, compresseur, limiteur, level, disseur, gate, off, etc. Choisir la channel. Par exemple, si vous étiez sur la paire de XLR, évidemment. Vous pouvez avoir un low pass filter que vous pouvez régler. Alors, je n'ai pas vu le début. De 80 Hz à 240. Et sortir de la partie mixeur. Voilà. Vraiment ultra complet, ce petit Q8N 4K. Et je crois qu'on a fait le tour. On va voir au niveau des réglages. Réglages système. Donc, il y a les petits bips. Alim fantôme. Ah oui, il y a l'alim fantôme. Vous pouvez choisir du 12, 24 ou 48 volts. Vous savez, il y a l'alim fantôme qui est ici, là. Voilà. Retardateur, économie d'énergie, extinction, la date, l'heure, etc. Hop, on revient. My capsule. Alors là, c'est celle que vous allez avoir là. Bon, là, c'est celle d'origine. Il n'y a pas plus d'infos que ça. Le mode USB. Alors ça, ça va apparaître aussi quand vous allez le brancher. Si vous voulez que ça soit lecteur de cartes, comme une webcam ou USB, si vous voulez juste faire un simple podcast audio. Mais vous allez voir, quand on va l'allumer alors qu'il est branché à l'ordinateur, ça va le montrer. Formater la carte SD. Le Bluetooth pour l'option. Bluetooth en option, comme je vous en ai parlé. Et information avec le firmware, tout ça. Voilà pour les settings. Allez, maintenant, on va le mettre sur le pied. Pied que j'ai mis tout comme ça. J'aurais bien voulu le mettre à plat. Le voici, le voilà. Et on va le bloquer dans une position à peu près face à moi. On va essayer d'être rapide. Vous voyez, c'est pratique. Je peux tourner l'écran. Voilà. Alors, je le mets à peu près face à moi. Comme cela. Je vais lancer un enregistrement et on va voir les différents angles qu'on peut avoir. Et ensuite, j'y rajouterai pour avoir de l'audio. En plus du micro, j'y rajouterai. Donc, l'audio que vous allez entendre, ça va être l'audio qui va être enregistré depuis la paire de micros qu'on voit ici. Donc, je vais me mettre à un niveau... Ouais, là, il est vers 5. 5, 6. C'est bien pour moi. Je ne suis pas trop loin. Donc, ça va être bon. Alors, c'est compliqué d'être droit. Si je rajoute un peu d'audio, hop, je me mets, vous voyez, très facile sur le côté. Tac. Je branche le left. Je branche le right. Avant toute chose, évidemment, je vais quand même faire un rapide changement... Enfin, un rapide réglage de vue-mètre. Ça va, je ne suis même pas... Je n'ai pas vraiment... Je ne sais pas combien, là ? Ouais, 3, 3. Et je suis un petit peu en dessous de... Moins 6. Allez, ça va le faire. Je vais déclencher un enregistrement. Aussi simple que ça. Donc, vous enregistrez en 4K. Vous avez ma voix que vous entendez. Évidemment, j'ai coupé la musique, sinon on ne va pas s'entendre vu que c'est un mixeur simple quand même dessus. Et je peux tout de même enregistrer mon mix tranquillement. Alors, comme je vous dis, ça peut être une table de mixage avec un groupe. Ça peut être des micros directement. Ça peut être une table de DJ. Il n'y a aucun souci. Voilà. Aussi simple que ça. Et bien entendu, ce que vous êtes en train d'entendre, c'est vraiment l'enregistrement qui est en train de se passer sur le zoom. Et donc, j'arrête mon enregistrement et on va regarder ce qui se passe au niveau du live stream sur OBS. Et vous allez voir, c'est encore simple. Tout simple. Donc, je vais laisser tout raccorder. Je vais juste arrêter mon morceau. Je vais l'éteindre. Sauf que le bouton... Voilà. Parce qu'il faut qu'il soit en face de moi. Donc, je ne vois pas bien les boutons. Je prends mon câble. Donc, USB-C vers USB. Je me branche sur le côté ici. Voilà. Et vous allez voir, l'option va s'allumer tout simplement au moment où je vais le rallumer. Voilà. Donc là, je peux lui demander vous voyez sur la vue de dessus si je veux du card reader, du webcam ou du USB. Évidemment, je veux de la webcam. Je confirme. Ah oui ! Option sympa. Vous pouvez demander que ça soit l'alimentation de l'ordinateur ou sur batterie. Sur la caméra. Je vais mettre ordinateur. Comme ça, on ne va pas bouffer trop de batterie. Et vous voyez... Bon, là, évidemment, vous avez le plafond. Mais c'était juste pour vous montrer sur l'écran. Il vous met webcam. Alors, il vous met webcam et vous allez voir, je vais vous le remettre après. Il va vous mettre un truc genre on air quand vous êtes sur OBS. Donc, je me lance dans OBS à choisir mes entrées vidéos. Enfin, mon entrée vidéo et mon entrée audio. Donc, vidéo. QITN 1080 OK. Je ne suis pas en face. Voilà, je suis en face. entrée vidéo. Entrée audio, pardon. Entrée audio. Toujours pareil. C'est lui. OK. Et donc là, évidemment, on en entend parler. Donc là, dès ce moment-là, je peux démarrer mon enregistrement ou mon live si je veux configurer un live. Donc, je démarre mon enregistrement ou mon live. et là, je peux envoyer et vous voyez ici, regardez, il met bien que je suis en live, que la partie webcam du QITN est en train d'être utilisée par l'ordinateur. Je vais mettre un petit peu plus en face et je déclenche de l'enregistrement. Et je peux très bien faire ma petite... Alors, je peux déjà faire mon animation si j'ai quelque chose de vocal à faire avec le micro dessus. Je ne suis pas obligé d'utiliser un micro sur le table mixage ou autre. Je peux envoyer mon audio comme ça. Aucun souci. Et c'est vraiment du plug and play. Ça marche. Nickel. Allez, parlons des points positifs et négatifs. Alors, dans les points négatifs, je n'en ai pas 50 milliards. Je dirais, moi qui suis très lié au design, je dirais que, bon, c'est vrai que je ne sais pas comment on peut appeler ça la partie qui soulève comme ça. Appelons ça la pieuvre. C'est très efficace parce qu'on peut changer les micros, tout ça. Ça, c'est gros point positif. Mais c'est un peu disgracieux. C'est pas... Enfin, voilà. Après, je ne suis pas sûr qu'on aurait pu faire un truc vachement plus joli. Bon, c'est tout. Le petit côté aussi, je me dis, c'est un peu bizarre parce que j'ai toujours été habitué aux piles. On va dire piles, batteries. Mais je me dis, le fait d'avoir mis une batterie au lieu des piles, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on perd ou ce qu'on récupère en fait quand on utilise comme ça deux techniques différentes. Bon, je ne sais pas. Voilà, je ne dirais pas non plus. Je dirais pas que je suis oh là là, mon Dieu, pourquoi ils ont utilisé une batterie ? Je ne sais pas quelle place il y a dans l'appareil une fois qu'on le démonte. Je ne vais pas m'amuser à le démonter. Mais j'aurais aimé, moi, j'utilise très rarement des petites cartes comme ça, micro SD, une carte SD normale, enfin, un emplacement de carte SD normale. Bon, je pense que c'est parce qu'il n'y avait pas tellement de place. Voilà, c'est pas... N'appelons pas ça un point négatif. Point positif pour moi, l'écran, il y a beaucoup d'informations dessus et les réglages... Enfin, en tout cas, l'appareil est super intuitif. Il n'y a pas besoin de documentation. Vous rentrez direct, vous enregistrez et vous faites un live. C'est vraiment direct. Enfin, voilà, il n'y a pas de problème. Le bouton REC ici, ça, c'est bien parce qu'on s'enregistre soi-même sur le devant. Peut-être avoir un petit bouton REC sur l'arrière, un bouton physique. Bon, il n'y avait pas... Ce n'est pas très grave. On peut appuyer aussi comme ça, qu'on regarde l'écran ou qu'on regarde l'optique. C'est vrai que le bouton REC ici, il est quand même bien. Gros point positif d'avoir mis une paire de XLR ici où vous pouvez vraiment utiliser tout type de matériel, que ce soit des micros, des tables de mixage, tout ça, niveau micro, niveau line. Enfin, c'est super génial. Et ce que j'ai toujours aimé, alors que je n'utilise pas moi personnellement, mais que beaucoup de gens utilisent, c'est les changements de micro sur la partie micro externe. Ça, c'est vraiment top. Zoom, ils ont toujours été super alertes et super en avance sur ce type de technologies. Donc, ça, c'est vraiment impréciable. Voilà. En tout cas, si vous avez des questions au sujet du produit, n'hésitez pas à les poser en dessous de la fenêtre. Enfin, voilà, dans les commentaires. J'ai du mal quand même avec cette partie-là. N'hésitez pas aussi à mettre des pouces, à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour de prochains contenus. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada